— On a un problème, nous, les journalistes. Tout le monde dit qu'il y a eu un malaise en Afrique du Sud. Il y a eu un malaise en Angola. Mais personne ne nous dit en quoi consistait ce malaise. C'était quoi, le malaise ? — Il y a des responsables. Il y a des responsables. C'est pas comme si j'étais abandonné moi-même avec 22 bonhommes. Non. Il y avait le secrétaire général de l'Afrique à foot qui était là. Il y avait le président de l'Afrique à foot qui était là. Et il y avait le ministre qui était là, qui ont vécu comme moi, avec beaucoup de tristesse, ce qui se passait. Et je pense qu'il est temps qu'on... Le bilan a été fait. Mais quelle conclusion on a tiré de ce bilan ? Et il faut informer le peuple camerounais. Parce qu'il ne faut plus qu'il y ait ça à l'équipe nationale du Cameroun. — Qu'est-ce que vous entendez faire ? — Mais c'est pas à moi. — Ou à votre niveau. — Moi, je dois rassembler... — C'est par là que nous allons terminer avec cette première partie. Nous allons vous inviter à dire quelque chose par rapport à ce coach des Lyons indomptables, Paul Le Gouen, qui, semble-t-il, a été votre ami tout de suite après sa nomination, et qui a décidé avec vous d'aller vous faire jouer à un poste où vous étiez moins rentable pour l'équipe des Lyons indomptables. Étiez-vous d'accord ? Pourquoi vous l'avez accepté ? Les Lyons n'ont pas beaucoup marqué. Et nous terminons pour dire... Alors, finalement, tout s'est bien, tout s'est mal passé. Et il faut tirer les conclusions. Vous, vous avez tiré les conclusions qui sont lesquelles... Comment est-ce que vous entendez faire prochainement pour que pareille chose n'arrive plus, comme vous l'avez dit déjà ? — Avant d'arriver à votre question, je tenais à vous rétifier sur quelque chose. Sachez que je n'ai rien à reprocher au coach de Paul Le Gouen. Et je l'ai dit et je le répète ici. Je sais que les gens attendent que je dise « Paul n'a pas fait ceci, Paul n'a pas fait cela ». Mais sachez que les 23 bonhommes qui représentaient notre pays en Coupe du Monde, avant de prendre l'avion ou encore un mois et demi avant le début de la Coupe du Monde, chacun savait quel rôle il devait jouer. Si tu jouais titulaire, tu savais que tu allais jouer titulaire. Et tu avais la possibilité de dire « Je ne voyage pas ». Donc, il ne faut pas qu'on vient de vous raconter les histoires. Alors, je ne suis pas là pour accuser les autres, mais je dis, le président de la FEC à foutre, que je remercie encore, parce qu'il nous a... On a tout eu pour être dans les meilleures conditions. Et on a été dans les meilleures conditions. Le ministre aussi en passant. Mais ça, eux... Je ne veux pas devenir président de la FEC à foutre aujourd'hui. Je ne peux pas devenir ministre. C'est à eux de dire « Il y a eu ça, alors, monsieur, je vous mets face à vos responsabilités ». C'est tout. Moi, je ne peux pas accuser un coéquipier et mettre... Est-ce qu'on ne peut pas ressentir, on ne peut pas percevoir la mise à l'écart, même si elle est provisoire, de certains, comme une manière de trancher le problème ? On a dit « Samuel Eto'o a raison, les autres ont tort, donc ils restent à l'écart, au moins pendant quelques temps ». Le problème... Moi, je n'ai jamais eu une notification où on dit « Un tel est à l'écart ». Et je pense que... On voit bien qu'ils ne sont pas là pour le moment. Non, mais il y a un entraîneur qui fait sa liste et il peut choisir un tel ou un tel. Après, on ne va pas tous devenir entraîneur. Mais je crois que notre ministre, le président de la Fédération, ils doivent, à un moment donné, se prononcer pour que ce problème soit clos. Et point ! Vous parlez du ministre. Le ministre a dit un certain nombre de choses. Je vous ai parlé des légos surdimensionnés, mais il en a dit deux autres. Il a dit « Lutte des clans, pratique ésotérique ». Il a menti. « Toute ma vie, j'ai aimé le football. J'aime jouer au football. Je sais marquer de but. On ne m'a jamais remis quelque chose en me disant « Avec ça, tu vois ». Maintenant, si les uns et les autres le font, c'est le problème. » « Ne pas les patriaches de Fadenac ? » Non, je vais vous dire quelque chose. Et j'étais agréablement surpris parce que, de loin, on entend pas mal de choses. Et les patriaches de Fadenac, quand je suis arrivé, j'ai vu ses parents. J'ai dit « Ses parents, je suis venu vers vous parce que moi, je sais jouer au football. Le reste, je sais pas. Je connais pas tout ça. Mais je veux rassembler tous les Camerounais autour de la même idée. Dire « On doit aller à la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, on peut faire quelque chose. » Ils m'ont dit « Mon fils, merci, va tranquille, joue au football. » Vous avez vu ? Ils auraient pu dire « Oh, c'est tôt comme les gens m'ont souvent présenté comme celui qui a beaucoup trop d'argent et qui paye les gens. » Ils pouvaient me dire « Non, me passer une facture de 200 millions. » Mais je suis allé vers eux. Ils ne m'ont jamais rien demandé. Ils ont dit « Vraiment, mon fils, si tu penses comme ça, va, on t'aide. » Sous-titrage Société Radio-Canada